Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous donner un secret de retour d'affection. Un secret de couple très, très puissant. Et tout d'abord, je vous conseille de le faire de bon sens. Ne pratiquez pas les secrets pour les interdire, encore une fois. Donc, le secret, c'est très simple. C'est pas du tout difficile à faire, si je ne me trompe pas, parce qu'il y en a des personnes qui disent que c'est difficile. Mais en tout cas, ça, c'est très facile. Et si vous allez le faire, Inch'Allah, dans un bref délai, vous allez voir les résultats, Inch'Allah. Donc, comme vous le voyez, il faut trouver un oignon et le couper en deux, comme vous le voyez. Vous voyez que j'ai piqué avec les aiguilles, cette aiguille. Mais avant de piquer les aiguilles, il faut constater là où j'ai écrit sa main. Donc, sur cette feuille-là, j'ai écrit sa main en agrandissant le sard de sa main. Et l'intéressé doit écrire son nom en haut. Au milieu, il faut mettre les chiffres au milieu. Et le nom de l'autre personne, si c'est l'homme ou bien la femme en bas. Et fermer la sard de sa main. Ok? Et sur chaque aiguille, il faut réciter la sard de Yacine. Ok? Sur chaque aiguille, il faut réciter la sard de Yacine. Le souffler et dire votre voix. Et le piquer. Mais, en écrivant, donc, Samat, le sard là, comme je l'ai mis sur cette feuille. Voilà, il faut prendre cette feuille-là. Une fois écrit leur nom et tout. Voilà, les noms, votre nom et son nom. Il faut les mettre à l'intérieur de cette oignonne. Et les piquer. Voilà. Je suis en train de vous le montrer comme ça. L'homme, femme. Ça dépend. L'intéressé doit écrire son nom en haut et le nom de la femme en bas. Plus le chiffre au milieu. Et il faut les mettre à l'intérieur de cette oignonne-là. Et sur chaque aiguille, il faut réciter la sard de Yacine. Et le souffler. Souffler là-dessus en faisant vos voix. Et vous allez les piquer. Donc, sur... Cet oignonne-là. Voilà. À l'intérieur, comme vous le voyez. Après, vous allez les attacher. Il faut les mettre ensemble. Et vous allez l'enterrer quelque part. Si vous voulez... Donc... Dans la forêt ou bien même quelque part. Mais... Un peu isolé. Incha'Allah. Si vous allez faire ça, c'est terminé. Quand ça va être prouillé, Incha'Allah, vous allez voir les résultats. Ça, c'est testé et vérifié. Ce sont des pratiques pratiquées depuis la nuit des temps par nos ancêtres. Et moi-même, je les ai fait à mille reprises. Et voilà l'anjième, je sais que ça marche. Incha'Allah. Donc, essayez de le faire de bon sens. Il ne faut pas les faire pour jouer avec. C'est ça que je vous déconseille. Donc, je vais m'arrêter à aider Incha'Allah. As-salamu alaykoum wa rahmatullah.